Et bien bonjour à tous aujourd'hui nous allons apprendre donc à utiliser le routeur sur react donc ce qui va nous permettre de créer des sites avec plusieurs pages et là ce sera vraiment intéressant donc on va commencer un mini projet donc on va utiliser notre commande habituelle npx create react app on va appeler ça react en routeur maintenant que le projet est créé on va pouvoir l'ouvrir on va commencer d'abord par lancer le serveur npm start du coup on a ici notre site maintenant on va pouvoir commencer par créer donc nos différentes pages donc les pages ce sera en réalité des composants mais des composants à l'intérieur desquels on va mettre d'autres composants donc ce sera des équivalents volets d'une page on aura un composant ici etc et le tout formera un grand composant on va appeler une page donc premièrement ou point jsx par exemple donc on a un composant apparemment d'accueil et à l'intérieur donc de cette page on va juste écrire accueil maintenant on va créer une nouvelle page donc il y a une page qu'on va appeler à propos une page qu'on va appeler par exemple connexion maintenant on va remplacer ça du coup et là aussi ok on a nos trois pages mais elles sont pas encore reliées entre elles donc pour les relier on va utiliser donc notre fameux routeur qui va nous permettre de donner accès aux différentes pages de notre site donc là on va faire du ménage et on va apporter donc une nouvelle dépendance donc npm i pour l'installer et le nom c'est react routeur d'homme fin d'accès installé on va pouvoir créer notre routeur nous d'abord on va apporter différents éléments qui proviennent donc de la dépendance react routeur d'homme qu'on vient d'installer et donc ce qu'on va apporter c'est browser routeur route et route voilà donc ici dans notre composant app on va pouvoir donc créer notre routeur pour ça on va mettre une balise browser routeur à l'intérieur on met une balise routes donc route c'est les différents liens qu'on va mettre c'est à telle url on va donner telle page par exemple là donc ça ça équivaut à un slash tout simple parce qu'on a la racine local host ensuite le nom du port on a la racine donc ça équivaut à un slash et donc il nous renvoie à cet endroit là app.js tout simplement qui contient pour l'instant un peu rien donc à l'intérieur de route on va placer donc nos différents chemins donc là c'est une balise unique on a donc deux attributs passe à l'intérieur on met donc l'url donc là imaginons qu'on soit à la racine c'est juste un slash si jamais on est à par exemple si on a instagram.com pour une page de connexion ça serait instagram.com slash login par exemple donc là dans ce cas là ce serait slash login mais si on a la racine c'est juste un slash et donc ce qu'on dit c'est qu'à telle url on délivre tel composant donc ça peut être du coup composant une page et donc ça on le met dans l'attribut élément on met ça entre crochet parce que là on va rentrer un élément dynamique et là on met notre composant donc nous c'est des composants c'est des pages plus que des composants et voilà donc on met le nom par exemple donc voilà à la racine ça serait logique d'importer la page d'accueil et on l'a appelé home donc voilà on importe home donc là ici on a bien notre composant ça on va refermer et donc ce qu'on dit c'est que à la racine de l'url donc il nous renvoie notre composant home qui équivaut à ça et donc voilà vu qu'on y est par défaut et donc ici on peut le voir on a bien notre accueil si jamais au lieu de la racine on met par exemple slash home là on voit qu'à slash tout court on l'a plu on va devoir aller à slash home pour retrouver notre composant accueil et là de même si à slash home au lieu de mettre le composant home on met par exemple le composant à propos on va l'apporter ici à la place de home on va mettre about et donc là on a bien à propos à tel chemin voilà du coup on comprend assez vite ce qu'on va pouvoir faire on va mettre donc trois routes différents pour nos trois pages différentes donc à la racine on va mettre home la page d'accueil à slash about on va mettre notre page à propos et à slash par exemple login on va mettre notre page login celle-ci elle n'est pas encore importée et voilà donc maintenant on va tester ça en plein écran si jamais on va à slash tout court la racine on a bien notre accueil si on va à slash about on a bien à propos et si on va à la place à slash login on a bien notre page de connexion donc voilà donc telle url correspond à tel élément voilà maintenant on va faire en sorte de pouvoir se déplacer à travers les pages du site non pas grâce à la barre de la barre d'url mais grâce à la page en elle-même donc on va pouvoir créer des boutons qui vont nous qui vont pouvoir nous rediriger vers les différentes pages du site on pourra utiliser la balise a donc des liens classiques mais ça nous priverait de la fonctionnalité majeure de react qui permet de ne pas avoir du rafraîchissement de la page on va voir donc à quoi ça correspond imaginons que dans accueil on a un composant qu'on va appeler navbar bon pour l'instant il n'existe pas encore donc on va le créer dans src on va créer un dossier pour les composants on va le mettre ici et donc à l'intérieur on va créer donc notre barre de navigation navbar.jsx imaginons voilà qu'on va y mettre une balise a on va essayer et donc à l'intérieur on retrouve l'attribut href et là on va mettre donc la racine du site on va mettre par exemple about voilà et donc ça c'est donc on crée un lien pour aller à la page à propos du site là maintenant que c'est créé on va pouvoir l'importer voilà maintenant on rafraîchit ça donc la navbar on l'a importé sur 1.jsx donc l'accueil on a bien notre lien à propos si on clique dessus ça nous renvoie bien sur la page à propos mais là vous voyez cette petite flèche là c'est ce petit icône de rafraîchissement et bien ça devient une croix parce que oui on est obligé de rafraîchir toute la page pour afficher le à propos et il se trouve que c'est très long et on peut épargner tout ça à l'utilisateur tout simplement en utilisant au lieu du A la balise Link Link donc évidemment c'est pas du HTML classique c'est quelque chose qui nous est offert avec React donc avec la dépendance qu'on a installé et dont on a apporté certains éléments ici donc la dépendance React RouterDome voilà donc on va également apporter Link de cette même dépendance on va mettre ça au tout début et cette fois-ci on va apporter donc comme on a dit Link voilà maintenant dans notre même navbar on va pouvoir mettre donc la balise Link et voilà et donc on aura ici aussi des attributs donc ce qui vient ici remplacer le href c'est tout voilà donc en anglais à donc jusqu'à voilà et donc pareil on va mettre le chemin tout simplement donc si on veut aller à la page d'accueil c'est comme tout à l'heure un slash simple la racine et on va appeler ça par exemple Home parce que ça va nous rediriger vers l'accueil on peut essayer bah c'est la même page donc apparemment pas de changement c'est normal maintenant on va créer un deuxième lien sur cette barre de navigation on va appeler ça donc About donc c'est la page à propos et on se rend donc à slash About et donc on a défini dans le routeur que slash About donc ici ça nous délivre l'élément About donc qui est un composant bah qui est du coup une page et donc voilà donc en théorie si on clique sur le bouton About on va être redirigé vers la page à propos et c'est bien le cas voilà donc on va pas trop se prendre la tête ici avec le style on va créer donc une dernière balise Link et cette fois-ci ça nous redirigera vers la page de connexion et donc ici on peut appeler ça Login bon on aurait pu mettre ça en français mais peu importe on a compris le principe voilà et donc à partir de là notre composant Navbar on va pouvoir l'importer sur toutes les pages du site donc sur la page à propos et également sur la page de connexion Navbar comme ceci et maintenant du coup on est censé retrouver cette barre de navigation sur toutes les pages sur la page d'accueil donc on l'a bien on a Home About on est bien redirigé vers à propos et là vous avez remarqué on n'a pas de rafraîchissement c'est instantané vous voyez le temps que ça prend oh et si j'ai oublié le petit slash voilà donc vous voyez le temps que ça prend ça quasiment instantané donc voilà le pouvoir de React donc c'est super rapide ça a même pas le temps de la page a même pas le temps de rafraîchir c'est instantané donc voilà c'est l'atout majeur de React ça nous permet d'éviter le temps de rafraîchissement des pages et ça offre une navigation beaucoup plus fluide à utilisateurs donc voilà du coup on a vu comment utiliser le routeur donc on apporte on installe donc la dépendance React Rotordome on apporte ces trois différents éléments et ensuite on les place de cette manière donc route on a ici notre chemin donc à telle adresse on renvoie tel composant composant en l'occurrence qui sont des pages et ça nous permet dans ces mêmes pages de mettre un composant Navbar dans lequel on a nos différents liens et donc l'appareil à telle adresse on renvoie à telle adresse en fait c'est des liens c'est comme des boutons donc voilà on renvoie à telle adresse donc l'avantage avec le fait de mettre des links plutôt que des balises A c'est tout simplement qu'on bénéficie du routeur React qui nous permet de naviguer de manière beaucoup plus fluide merci d'avoir regardé à très bientôt pour un prochain tutoriel Merci d'avoir regardé cette vidéo !